Allez, 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 j'arrive à capturer le raptor devant lui. Non. Ok, dommage. Mais il y avait un autre joueur. Oh là là, ce fight. Ok, let's go, Limor. Juste que j'arrive à backstab son spinot. C'est dommage, j'aurais dû heal mon spinot en passant aussi. Ouais, s'il retourne sur le terry par contre, compliqué pour moi. Ok, deux secondes. Lui, pendant ce temps, il brûle. Ok, il est où le monsieur ? Ok, il est là. Ok, dans l'eau, il n'a aucune chance. Ok, let's go. On va déjà mettre le feu. Allez, attention, on garde quand même de la stam. On l'attaque à distance, regardez. Comme ça. Je n'ai pas touché. Là, j'ai touché. Et on lui met le feu. Regardez. De loin, il va perdre quand même des dinos. Là, il y en a un qu'il n'a pas contrôlé, qui m'a foncé dessus. Oh, il y a mon dino qui est revenu MDR. Donc j'ai pu lui faire des dégâts avec le mien. Le sien est mort. Et le joueur est devant. Hop. La petite flèche. Oh non, oh non, oh non. Pas ça. Pas ça. Ok, bon. Je l'ai tué. Ok, nice. Je le vois, il est là. Et voilà, il est mort. Et bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Arc SOTF pour une nouvelle partie en solo. Ce coup-ci, je vais changer un petit peu de strat. Objectif, je vais essayer de drop vers le Redwood. Même dans le Redwood, on peut le dire, mais plutôt en extrémité. L'objectif, essayer de trouver un Megaloceros le plus vite possible. Une femelle, de préférence, puisqu'elle est plus rapide. Et en gros, on va jouer en mode chasse. En fait, je prends le Megalo, je fous le trace. Je ne fais que courir vers les drops et je récupère tous les airdrops. Le but étant de chasser les airdrops de meilleure qualité possible, bien évidemment. Donc violet et rouge, c'est vraiment les airdrops qu'il faut qu'on essaie de viser pour avoir le meilleur stuff possible. Et en gros, de toute la game, je ne vais pas time autre chose que le Megaloceros. Alors, la difficulté, c'est que vu qu'il ne peut pas se battre, vu que ça va être la femelle, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir faire des points avec mes armes. Des tokens, vous savez, de Dino. Et par conséquent, je vais devoir utiliser ces points pour améliorer mon Dino, pour le passer T3 comme ça. Donc l'avantage qu'il y aura, c'est que j'aurai une grosse vitesse de déplacement. Donc je vais pouvoir choper les drops plus facilement. Donc je vais bien me stuff. Et sur le Dino, je vais pouvoir utiliser mes armes, de toute manière. Ok, on va commencer par le vert et on va essayer de trouver le Megaloceros direct. D'autant qu'on a déjà 30 points pour le tame. Donc là, si je le croise d'entrée de jeu, ça y est, je peux le tame. Et on commence, quoi. Sauf que là, il y a pas mal de trucs à côté. Déjà, un art, c'est cool. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'on pourra chase comme ça des joueurs, s'ils veulent fuir. Et d'un autre côté, s'ils veulent m'agresser, je peux fuir. Et me retourner pour les retirer dessus de loin. Et le truc, c'est que dans le jeu, je trouvais trop qu'on n'avait pas assez... Bon, bon, ça va être un peu long. Comme ça, on va plutôt taper avec. On va plutôt taper avec, au pire. Ok. Mais s'il te plaît. Yes, let's go. Hop, on monte là-dessus et on s'enfuit. Ouais, je trouvais trop que, en fait, le personnage ne servait pas à grand-chose dans le jeu. Que vraiment, les dinos étaient obligatoires. Et là, du coup, je me dis que le fait d'utiliser cette strat, ça va permettre d'utiliser à la fois le perso, avec justement son arme et tout. Mais quand même, avoir un dino pour la vitesse de déplacement. Donc ça, ça peut être vraiment un bon compromis, à mon avis. Et ça peut permettre, bien tout simplement, de tuer aussi... Oh, le Rex Tech, par contre, lui, il est vénère. C'est vrai que ça se prend en théorie, mais bon. Là, on n'est pas sur cette strat-là. Et ça permet, je vous dis, si on est dans une mauvaise situation, de pouvoir fuir, en fait, facilement. Et d'arrasser l'adversaire de loin. Et quand ça commence à être bien, mais l'avantage, c'est qu'on peut le poursuivre aussi, quoi. Ok, bon, le drop bleu, là-bas, c'est un peu dangereux. Je trouve que c'est qu'un bleu. On va quand même y aller. Il faudrait que je trouve des drops violets et rouges, de préférence, pour avoir du gros stuff. Il va falloir que je chasse aussi des trucs. Et là-bas, il y a un violet. Il y a... Oula, il y a du lourd en face, déjà. Je n'ai pas encore passé au niveau 1, par contre, mon dino, c'est un peu chiant. Là, il ne faut pas qu'il me touche, parce que lui, il me one-shot. Il ne faut pas laisser son spinot m'agresser. Le mec était au sol, j'aurais pu essayer de le tuer. Comme ça, son spinot était plus simple à tuer après. Mais regardez les dégâts jumés quand je lui ai mis une tête. Vous voyez ce que je disais ? Il va être vachement efficace, comme gameplay. Ce serait chiant pour le mec en face, c'est vrai. Ok, on l'a retouché. Ok, on l'a retouché. Oh, il y a un mec avec un loup. Oh, il y a surtout une brood. Oh non. Ok, on met le heal. Ok, la brood m'a lâché ou pas ? La brood m'a lâché. Wouf, wouf. Bon, après, pour finir les joueurs quand ils sont au sol, c'est vrai que c'est un peu plus complexe. Mais bon, ça se fait quand même. Je peux prendre un peu d'XP. Un peu d'XP encore. Je suis à combien. Il faut que je refasse un peu de flèche. Oh, la brood, elle m'a... Wouf. Alors, il n'a vraiment pu m'arracher, elle. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment que je passe un level, au moins. On va retourner là-bas parce qu'il a l'air d'y avoir quand même pas mal de PVP. Et donc, l'avantage, en plus d'être rapide comme ça, c'est qu'on peut prendre les infos sur la map, voir où est-ce qu'il y a du PVP, et essayer d'aller le jouer, justement. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Et voilà. On a déjà tué son Rex. Bon, après, il n'était pas dessus, c'était plus simple, mais il n'empêche que... Le mec a perdu son Rex. Ça m'a fait un peu de points. C'est horrible, hein, le bug de flèche, là, je ne sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais... Je ne peux plus tirer, en fait, hein, ok. Ça ne donne pas beaucoup de points. Ok, on l'a loupé. Je ne sais pas si j'ai touché un peu, quand même, dans le tas, mais... Donc, il n'y a plus de poudre à canon, en plus de ça, je n'ai plus de roquettes. Est-ce qu'il va le voir arriver si je me mets un peu loin ? Sinon, je m'approche un peu, comme ça. J'en ai marre de ces trucs. Je vous jure, j'en ai marre de ces trucs. Au secours ! Oh là là ! Mais non ! Non, mais j'en ai marre de ce biome, vraiment. Ils n'auraient pas dû mettre ça dans le verre, c'est horrible. Il se heal ou pas ? Il se heal un peu, quand même. Oh là là, comment je le sauve, je ne sais pas. Non, mais ce biome, je ne me fight plus là-dedans, ça m'énerve. C'est horrible, c'est insupportable. C'est insupportable d'être décelé toutes les deux secondes, et quand on a un dragon à côté, au secours. Oh là là ! Bon, ma roquette a dû faire quand même du dégât. Au début, vous savez que j'ai cru que c'était ma roquette qui m'avait genre tué, quand ça m'a décelé la première fois. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre que j'avais été décelé par un de ces trucs-là. Et puis le problème, c'est que mon zino ne peut pas se battre. Donc je suis obligé, en fait, de même d'attaquer, comme ça, ces petites créatures qui me saoulent. Hop, on refait. Petite roquette. Allez, recharge, s'il te plaît. Et dans le tas. Let's go ! On a tué le dragon, les amis. Je vous dis que cette strat, elle n'est pas mauvaise, parce qu'en fait, logiquement, le dragon, il ne me rattrape pas. Oh ! Par contre, lui, oui. Oh non, il ne me rattrapera pas, mais... Ok, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Ouais, ça, c'est le dragon qui a été full fini. Par contre, du coup, ça a dû donner des points aussi, de l'éliminer. J'aurais bien aimé les choper. Ça aurait permis, peut-être, de monter le level de mon... Oh, j'ai joué aux idiots. Oh non ! Je pensais pouvoir le finir. Bon, allez, les amis, on est repartis. Alors, ce coup-ci, je vais refaire une strat un petit peu plus habituelle. Le fait est que j'ai bien aimé la strat que j'ai testée avant, avec, justement, la vitesse de déplacement, tout ça, le fait de pouvoir chasser et tout. Le souci, c'est que, pour moi, les armes sont trop buggées. Je ne comprends pas pourquoi c'est autant buggé. Genre, sur Arc normal et sur le SETF, ça n'a jamais été aussi buggé que ça. Et là, vraiment, c'est limite injouable, des fois, justement, d'utiliser les armes... Ah, c'est mon coin a disparu. D'utiliser les armes du perso, quoi. Donc, finalement, ça nous repousse à utiliser plutôt des dinos. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir. À l'heure actuelle, je trouve qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau des dinos. Franchement, tu fais un terry. À l'heure actuelle, tu es quand même super bien. Tu montes le terry niveau 3 et franchement, c'est incroyable. Alors, l'orex aussi est très fort niveau 3. L'orex tape très fort. Il est plus tanky. Mais par contre, il est moins manœuvrable et il a moins de stamina. Donc, finalement, vous avez un terry. Si vous jouez un petit peu bien, vous pouvez backstab le T-Rex, faire que le taper. En fait, il n'arrivera pas à vous toucher. Donc, vous pouvez le démonter comme ça. Donc, le terry est vraiment trop fort à l'heure actuelle, je pense. Du coup, pour moi, la strat, c'est vraiment... Tu fais un terry, tu le montes à fond, tu tames d'autres terry. Et puis, une fois qu'il y en a un à fond, tu montes un deuxième et un troisième, etc. En fait, au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment la strat actuelle. C'est pas un kangourou du tout ! C'est un allosaure ! Normalement, ça s'ouvre pas mal. On est bon là-dessus. L'allosaure, j'aimerais bien le récupérer, tiens. Dressit Tribe. Attention de pas me prendre un lance-roquette ou des grenades. C'est vrai que les grenades, on a tendance à les oublier, mais c'est efficace aussi, parce que moi, j'avais testé le lance-roquette la dernière fois, mais il y a les grenades, ça existe aussi. Alors, following. Yes ! Ok, j'ai pas mal de niveau 1 maintenant. Plus mon niveau 3 que j'ai sûrement actuellement, bien sûr. Alors là, le problème, c'est qu'il y a 3 tribes déjà qui sont vraiment proches. Plus, il y a une tribe, je sais pas où elle est. C'est peut-être le mec là à droite qui est tout seul. On va le bloquer ici. Oh non, lance-roquette ! Il va se suicider pour me tuer, non ? Non, ça va. Ok, moi, j'ai récupéré un lance-roquette également, comme ça. Lui, à droite, en fait, il va jouer avec le titano pour qu'on tape le titano et que ça le protège. Ok. Faut être un peu chiant avec tous mes dinos. Et moi, il faudrait presque que je joue, du coup, le mec avec tous les spinots, mais compliqué parce que je vais me faire backstab si je fais ça. Donc, au pire, il faudrait que je pousse lui vers l'autre. Mais après, il joue avec un smilodon, donc il va aller quand même assez vite. Il y en a un qui m'attaque de loin, ouais. Il y en a qui m'attaque de loin. Après, ça va parce que j'ai l'huile derrière, normalement, avec le déodon, donc je préfère rester packé un peu. Donc, c'est que des flèches. Ok, personne n'a envie de se jouer, tout le monde en mode tryhard. Ok, on va essayer d'aller derrière. Ok, on va essayer d'aller derrière. Ok, c'est pas mon spinot, ça ? Mince. Oh là là ! Il m'a tout déchiré. Ah, il me suit, hein. Il me suit, il me suit. Allez, 30 secondes, s'il te plaît, à tenir. Il faut que je puisse te heal. Ok, il m'a lâché. Il l'autre m'envoie des grenades. Non, des smoke, il essaie de m'endormir. Ok, là c'est compliqué, hein. En vrai, le spinot, si j'arrive à lui backstab, ça peut le mettre dans le mal. Mais l'idéal, c'est vrai que j'arrive à recharger, genre mon lance-roquette, par exemple. Ouais, il faut que je tape dans le dos, quoi, mais... Allez, le spinot. Oh non ! Oh non ! J'allais tuer le spinot, parce que j'étais dans son dos, mais là, je peux plus... C'est plus moi qui contrôle. Au secours. Je contrôle plus rien. Le UT qui m'a fait... C'est horrible, le UT en fin de zone. Non mais please, laisse-moi rejouer un moment. Ça revient quand ? Oh dommage, je finis deuxième, mais franchement... Ça ne s'est pas joué à grand-chose. À un moment donné, en fait, j'allais lui tuer son spinot dans le dos. Ce qui est laid bien joué. Mais finalement, à distance, j'aurais peut-être dû lui jouer... Ouais, à distance, j'aurais peut-être dû jouer à l'arc enflammé, finalement. Pour lui mettre un peu plus de dégâts au lieu d'essayer de le roquette. Parce que je n'arrivais pas à toucher avec. Ok, bon les amis, ce coup-ci, on va tenter encore une autre strat. Je vais essayer de prendre un dino rapide, mais qui soit quand même assez efficace au niveau du combat. Et de cette manière, on va peut-être pouvoir essayer de chasser un petit peu. Et voilà, avoir du PVP. Oh, oui, vraiment tous les joueurs. Avoir un petit peu de PVP à chasser, tout en étant quand même rapide. Et tout en ayant un dino qui peut faire des dégâts. Et qui peut expérir assez vite. Donc on va le tenter. On va essayer. Alors après, il y a toujours ce côté chance d'arriver à trouver ou non le dino que l'on recherche, bien évidemment. Ce n'est pas toujours évident. Alors, je vais aller prendre ce drop vert. Merci beaucoup. Il m'a donné un arc, c'est parfait. C'est ce qu'on veut pour le drop initial. Et je vais traverser directement. Puisque mon objectif va être d'aller chercher directement un Tila Coleo. Si jamais j'en trouve un. Donc normalement, j'imagine qu'ils doivent être au niveau du Redwood. Je reconnais que je n'ai pas fait attention si j'en ai croisé beaucoup ou non. Mais attention parce que le Redwood, on connaît surtout en début de game. C'est quand même très complexe. Est-ce qu'il y a moyen de se faire tuer dès le début ? On ne va pas se mentir. On a déjà un Carnot qui va très certainement m'agresser. On a des petites fourmis aussi. On a des drops qui commencent à tomber. J'avoue que je pourrais attendre le violet. Enfin, le rouge, pardon. Le rouge, oh Tila Coleo. Il ne coûte pas grand chose. Mon pote, tu m'intéresses de ouf. Alors par contre, il ne faut pas que tu me tues. Il faut que ce soit moi qui te tue. Attention parce que je suis à côté d'un drop rouge. Ça pourrait attirer l'attention. J'ai vu un Raptor également dans le coin. Ok, c'est pas mal. C'est pas super fluide. Mais on peut quand même grimper sur les murs. On est censé pouvoir. Par contre, la fluidité, on va éviter de le faire. Sur les murs, sur les arbres. T'as compris. Est-ce qu'en étant dessus, je peux quand même utiliser mon arc. Effectivement. Donc je vais pouvoir quand même, avec la vitesse que j'ai, c'est pas le plus rapide. C'est pas non plus comme la strat que j'avais fait avec les... Les dinos vraiment rapides et tout. Mais malgré tout, on a une petite vitesse. On va pouvoir attraper des gens. On va pouvoir esquiver des gens. On va pouvoir tirer à l'arc et bouger sur certains types de dinos. Et on va pouvoir aussi, surtout, les backstabs. Et leur faire des dégâts avec le Tilaco qui, malgré tout, peut sauter et tout aussi. Donc, il peut rattraper des joueurs. Il peut faire des bons dégâts. Regardez. Avec le saignement en plus. Est-ce que ça ralentit un peu ? Ok, le heal. Fais attention. Fais attention. Attention, parce que j'ai pas non plus énormément de vie. Je voudrais pas perdre le Tilaco là-dessus. J'ai quand même eu de la chance de l'avoir assez vite. Allez, on le backstab. Comme ça, il va avoir du mal à leur reculer. Il va devoir manœuvrer. C'est d'autant plus vrai contre les dinos joueurs. Nickel. Il manque juste un petit cran. Ok. Allez, on va tuer des petits quelque chose. Petit dino. Et ensuite, on va aller chasser des joueurs. Et on va voir, tiens, pour le dernier level, si ça se passe assez vite ou pas. On va essayer d'y aller le plus vite possible. sans perdre trop de stam non plus, parce que... Ok. Il y a un niveau injuste là. Ok. Faudrait pas que je me fasse grab par le Stego non plus. Ça, pour l'explay, ça peut être pas mal, je pense. Il a un Terry, par contre. Attention, parce que le Terry va me faire plus de dégâts que je vais lui en faire. En revanche, je peux essayer le bait, justement, en passant derrière lui, en revenant. Le problème, c'est que si c'est pas le Terry du joueur plus compliqué à gérer, Ok, on va rester au-dessus un peu. Ok, il y en a au sol. Je sais pas où est-ce qu'il y a le joueur, au final. Ah si, il est en train de le heal, donc il est là. Ou alors, il était déjà mort, il est en mode possession. Ah, il est là, il est là, il est au-dessus. Attention, parce que lui, il me grabe, logiquement. D'ailleurs, je me suis fait ralentir, je sais pas si c'est lui. J'aimerais savoir pourquoi je suis aussi lent, je vois aucun debuff, nulle part. Voilà. Ok, on va voir l'XP en le tuant. Je suis à 3780 sur lui. 3780, ça a pas pris du tout d'XP, en fait, de le tuer. Donc vraiment, quand je dis que ça ne donne aucune récompense de tuer des joueurs, ça ne donne aucune récompense. On a juste des risques, en fait, de mourir et de perdre des dinos, mais... Par contre, niveau récompense, c'est pas trop ça. Spino là-bas, le Spino, je peux peut-être le gérer. Faudrait que j'ai un petit peu de points juste pour pouvoir soigner mon dino. Oh, il y a un Carnot ici aussi. On va l'attaquer dans le dos, même si lui, en vrai, je pourrais l'attaquer en frontal, ça passerait. Non, non, pas le lance-flamme encore. Vous êtes chiant avec vos lance-flammes. Alors non, en plus, je me suis fait enflammer aussi. C'est moi qui ai pris le feu. Ok, je vais me mettre du huile sur moi. Même mon dino a pris très cher. Le lance-flamme, vraiment efficace en réalité. On ne croirait pas comme ça, mais... Ok, lui. Compliqué. Le feu va me le tuer. Non, s'il te plaît. Non, dino healing, c'est bon. Chiant, quoi. Oh, bien joué, ça. Bien joué, mais ça aussi, c'était pas mal joué, ce que je lui ai mis. C'était bien joué de sa part. C'était pas mal réagi de la mienne non plus. Il a pris un beau one-shot, le pauvre. Il y a un mec en Smilodon, en dessous de moi. Relou, vous. C'est un chat plus petit. Allez, on ne le laisse pas sortir le lance-flamme ou quoi que ce soit d'autre. Merci beaucoup. Allez, c'est éliminé. Soit j'y vais avec le tilaco et... Ok, les raptors... Les raptors, c'est dangereux. On va bien les tuer au cas où. Donc, il y a un joueur qui s'enfuit derrière et il y a l'autre joueur là-bas. On va recrafter quelques flèches. Voilà. On va faire un max de dégâts avant qu'il arrive au corps à corps avec nous. On peut le terminer. Et le T-Rex, en vrai, de vrai... Je dois pouvoir lui faire des dégâts dans le dos. Le full taper dans le dos sans qu'il me touche trop. Donc, ça peut être bien. Sinon, je peux l'attaquer de loin aussi parce que j'ai quand même plus de vitesse que lui aussi. Donc, je peux le rendre un peu fou. Surtout que c'est quand même un Rex niveau 3. Attention qu'il ne me touche pas, par contre, parce que lui, il tape fort. Pour l'instant, il n'a pas soigné. C'est le Rex que je touche, le Spino que j'ai touché. On peut y aller derrière, de toute façon, parce qu'il lui reste de vie. Quoique, attention, parce que dans l'eau, voilà, on le tape de derrière et tout simplement, le mec ne peut rien faire. J'aimerais bien quand même finir le Rex au cas où il ne faut pas qu'il remonte. J'ai du mal à manœuvrer quand même dans l'eau. je ne peux pas tourner plus que ça. Ok, là, normalement, je devrais pouvoir le finir comme ça. Les grenades qui arrivent à la fin. Et encore un éliminé. Franchement, ça va, ça enchaîne bien. Je vous avais dit qu'on allait chasser avec cette strat, ça marche. Mais franchement, un Rex niveau 3 plus le Carnot, je ne suis pas mécontent. J'avoue qu'on n'a pas de sniper ou quoi pour pouvoir jouer les joueurs, donc c'est compliqué. Par contre, son spinot, il a pris très cher. Il a pris très cher, mais là, je suis suivi par une horde de dinos. Je ne peux pas aller dans l'eau, en plus, parce que son spinot va me rattraper. La brood, qui vient de mourir à côté. Non, elle n'est pas morte. Ok, on va le tuer. Les micro-raptors, par contre, j'avoue que je préférais m'en éloigner un petit peu, on ne sait jamais. C'est un coup à vite mourir. J'ai trop peur de l'attaquer, je ne peux pas l'attaquer. Parce que là, s'il est en neutre, le dragon, il va me venir dessus. Je suis fini. Je ne pourrais jamais l'esquiver dans la zone finale. Il a l'air d'avoir beaucoup de vie encore. Donc là, si des gens ne se décident pas à lui rentrer un peu dedans, ceux qui ont des dinos, ça va être compliqué. Lui, il est bien dans sa game. Par contre, attendez, parce qu'il est un peu hors zone, son dragon, il ne prend pas des dégâts. Bon, le spinot n'est pas super bien. Il va pouvoir le heal bientôt, je pense. Ouais, il va falloir que quelqu'un engage en premier, là, j'en ai marre de le faire. Je me ruine toujours mes fans de game parce que je ne suis pas patient et que ça m'énerve en fait de attendre une heure. J'en ai marre de prendre l'initiative, d'autant que là, j'ai un dino qui est quand même rapide. Techniquement, je suis celui qui peut le plus me dépatouiller de la situation. Donc lui, c'est encore un mec qui ne va pas trop vouloir se battre. Je pense qu'à ce jeu-là, par contre, je pense que le mien gagnera le combat. Le chat à des griffes un petit peu plus affûté. On va dire ça comme ça. Par contre, ça, c'est le genre de mec qui va full courir et c'est pareil, même moi avec le mien, je ne le rattraperai pas. J'ai vu un mégalocéros aussi, donc c'est bien joli les gars, mais il va falloir faire quelque chose au bout d'un moment. Oh non, le non-spam. Non, ça va. Il n'a pas utilisé. Par contre, dès que je vais le mettre à terre, il va l'utiliser. Je le rattrape. On va juste le mettre à pied, du coup. Je n'ai pas envie de trop m'approcher de lui parce qu'il a quand même son lance-flamme et le lance-flamme, on sait que ça fait mal. Par contre, si tu t'arrêtes... Un peu trop bas. Ah non, je ne l'ai pas fini. Ah mais non, j'ai oublié qu'il restait au sol. Je ne l'ai pas fini. Je suis stupide. Ce n'est pas grave, en vrai. Ce n'est pas trop grave. Mais j'avoue, c'est mal joué. J'aurais dû le finir. Ah oui, j'ai oublié l'espace dans un instant qu'effectivement, une fois qu'ils sont au sol, il faut les finir. J'ai tellement été focus sur son lance-flamme et je suis tellement fait avoir par le lance-flamme au début que... Ok, il a pris feu. Il a l'air de me suivre un peu. Ah, il y a le mec en mégalo là, à côté. Il y a le mec en mégalo qui s'était arrêté là. Ok, je pense que le feu il n'a pas trop aimé mais je me demande si je ne devrais pas passer quand même à cet arc-là. Ok, je ne sais pas s'il a pris la deuxième. Pour moi, il y était mais je n'ai pas vu la hitbox. Ok, on va faire attention. Donc là, il y a lui. Oh non, il y a un C4. C'est quoi ce bip ? Quoi ? Je ne sais pas ce qu'il a fait mais... Je joue trop là, je joue trop. Ce n'est pas en mode de tout faire. Pourquoi personne se bat là ? Je ne comprends pas. Il n'est que moi qui me bat avec lui en fait. Oh oh, je suis allé un peu loin là. Un peu beaucoup. Attention. Allez, si je pouvais tuer son terrier au moins. les contrôles en vue RTS, j'ai l'impression, le mec par contre. mais son terrier, il a bien soigné. Le mec les contrôle vraiment en vue RTS, j'ai l'impression. Genre le mec, chapeau. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, Par contre, encore une fois, genre, si on ne se bat pas au milieu, personne ne le fait. quoi. Ah, lui, là, je regrette tellement, là. Non, mais il se cache vraiment là-dedans. Déjà, je l'ai tué lui. Il est mort. Oh oh, un gros pied ça. Mais relou en fait, lui, il ne fait que courir, il ne se bat pas là, c'est énervant. C'est un peu frustre ce BR, c'est un truc de fou. Genre, moi je veux bien, ok, je prends un truc rapide, je cours, très bien. Il détoie un Murph. Je l'ai tué ou pas ? Ah, mais il a mis plein de bombes au sol, je n'avais pas vu. Ça n'est pas un ça. Non, par contre, ça là-bas, ça en est. On n'est plus que 3. Ça fait une erreur là. Oh le saut. Il faut qu'on le heal un peu. Il a mis des exploits partout, lui. Allez, tire. Je ne peux pas tirer. Mon arc ne marche plus. Ok, l'autre, il est mort. Non, il va me défoncer. Ce petit jeu-là, il est meilleur. What ? Pourquoi je suis saine ? Ah, je suis mort. Oh là là, c'est du tout shot, le terrisse. C'est ridicule, les fins de game, je vous jure, j'en peux plus. Enfin bref, les amis, on va s'arrêter là-dessus, en tout cas, pour cette petite vidéo SOTF. Honnêtement, je ne sais même pas si je vais en refaire. Je vous le dis sincèrement, là, on a fait du coup, quelques vidéos, on a fait quelques parties différentes. J'ai joué en squad, j'ai joué, enfin en squad, en duo en tout cas. J'ai joué en solo, j'ai essayé plein de stratégies différentes pour voir un petit peu ce qui était valable ou non. Et sincèrement, on ne va pas se mentir, ce qui marche le plus, déjà, c'est le terri. Le terri, on l'a vu, même à la fin, le nombre de flèches que je lui mets, en fait, il ne tombait pas. On est juste la première soirée de jeu pour vous situer un petit peu. Donc, si ça se trouve, il y a des choses qui vont changer aussi par rapport à mon avis et tout ça. Le terri dino est beaucoup trop fort, en fait. Et on le voit, genre, il one-shot les joueurs, en fait. Dès qu'on essaie de jouer un petit peu autre chose pour, justement, changer, s'amuser et tout, en fait, c'est quand même très compliqué, on ne va pas se mentir. Il est très compliqué à tomber, il est quand même assez rapide, il fait des gros dégâts, donc ouais, c'est dur. Et tout le monde joue ça, finalement, parce que c'est le seul truc qui est viable. Donc, j'ai vraiment l'impression que toutes les games, c'est un peu les mêmes. C'est tout le monde qui rush des terri dino. À côté de ça, il n'y a pas de collision entre les dinosaures, donc c'est bien parce que ça évite des bugs et tout qu'on pouvait avoir sur Ark qui était un peu chiant. Et d'un autre côté, c'est chiant parce que c'est un peu cheaté, tous les dinos qui sont collés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion, des fois, du nombre de dinos qui est à l'intérieur d'un groupe. Des fois, on se retrouve que, voilà, il y a tout un groupe qui tape d'un coup, on prend un énorme DPS, donc c'est un peu trop fort, quoi. Justement, la collision permettait de pouvoir faire quelque chose quand il y a un gros nombre de dinos, par exemple. Mais ouais, d'une manière générale, les games, ça se résume très souvent à qui va prendre le moins de fight, en fait. Là, c'est l'exemple typique où vous le voyez en fin de zone, personne ne veut se battre. Donc, il y a des gens qui prennent des dinos rapides et qui vont juste tourner en rond, mais ils ne se battent même pas, ils n'essaient même pas de tirer des flèches ou quoi. Moi, à la limite, j'avais un dino rapide, mais encore une fois, j'essayais de faire quelque chose, je me battais, j'essayais de tuer quelqu'un, j'essayais de jouer le jeu, mais il y en a plein d'autres, en fait, c'est juste pour fuir qu'ils sont là. Donc, en fait, ils nous font perdre du temps quand on essaie de les suivre. Derrière, on va prendre des dégâts pour rien, on va se montrer pour rien. Donc, c'est un petit peu chiant et même la dernière game que je vous ai présentée où j'avais quand même pas mal de dinos, il y en avait d'autres qui en avaient pas mal aussi, en fait, justement, quand on a beaucoup de dinos, qu'est-ce qu'on fait ? On voit qu'il y en a d'autres qui en ont autant que nous ou un peu plus, un peu moins. On sait que si on engage le combat, on risque de se faire backstab de toute manière par un autre groupe et on sait que même si on ne se fait pas backstab, on risque de perdre la quasi-totalité de nos dinos même si on emporte le duel. Donc, finalement, ça n'a aucun intérêt de prendre un fight parce qu'on n'a rien à y gagner, on a tout à y perdre. Donc, c'est le problème, c'est que les gens ne veulent pas se battre et ils ont raison. En tout cas, s'ils veulent jouer le top 1, ça ne sert à rien de se battre. Il faut surtout éviter le combat. Donc, un BR pour moi où il vaut mieux éviter le combat plutôt que de l'engager, je trouve ça dommage. Enfin, à prendre un fight et à gagner un duel. Normalement, on gagne du stuff. Normalement, sur l'ancien SOTF, on gagnait les dinos de l'autre si on tuait le joueur en question. On gagnait son stuff. Là, c'est vrai que je ne vois aucun intérêt à tuer quelqu'un si ce n'est perdre des choses. Et je pense que c'est le ressenti de beaucoup vu comment on voit leur manière de jouer. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça ne donne pas trop envie parce que soit on joue des games où on va PVP, on joue vraiment le jeu mais on sait que de toute façon on ne fera pas top 1. Il y a très peu de chances d'y arriver. Soit on essaie de faire une game où on va essayer de faire un top 1 ou quoi mais en fait, on va s'ennuyer toute la game parce qu'on va camper, on va attendre et on va passer notre game à faire du PVE pour faire pex nos dinos. On va mettre notre groupe de dinos dans un coin de la map et on va suivre la zone. On va éviter les gens quand ils vont essayer de se battre avec nous. Et puis voilà, là on est entre guillemets assuré de gagner parce qu'on aura le plus gros groupe de dinos ou les dinos les plus puissants à la fin de la game. Donc, ce n'est pas si difficile que ça de faire top 1 mais c'est très chiant en fait comme gameplay et ce n'est pas du tout agréable je pense à présenter non plus en vidéo quoi, ni à jouer d'ailleurs. Donc, moi c'est mon ressenti actuel du BR, je suis quand même très déçu. Alors, on va voir s'il change des choses et tout mais je suis vraiment déçu. Je trouve qu'il y a des bonnes idées malgré tout mais une déception quand même globale. Je trouve que le BR qu'il y avait avant, enfin le Hunger Games était bien bien meilleur. Il y avait beaucoup plus de possibilités. C'était beaucoup plus basé justement sur le skill, sur la rapidité pour farmer, pour évoluer en termes de tiers et tout. Donc, c'était mille fois mieux même les fights en fait. Il y avait beaucoup de fights à pied avec nos joueurs même s'il y avait des dinos dans le tas et du coup, c'était vraiment skillé en fait les fights. Il y avait vraiment cette sensation. Alors que là, j'ai vraiment une sensation de... Tu n'as pas besoin d'être bon en fait sur le jeu. Tu vas juste prendre un terry et puis c'est bon, c'est gagné quoi. Tu prends un terry, tu évites les fights et c'est bon quoi. Et pareil, on l'a vu pour l'instant encore une fois. Je vous dis, j'ai tourné jusqu'à cet épisode ce sera un petit peu modifié déjà d'ici que la vidéo sorte mais d'une manière générale, les armes sont full buggées. Elles bug pour recharger, elles bug pour tirer. Des fois, il faut cliquer 5 fois, 10 fois pour que ça veille bien tirer. Donc, je veux dire, il y a trop de fois où on se retrouve que c'est trop compliqué quand on risque de mourir parce qu'on a voulu jouer à l'arme. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage les amis. Il n'empêche que j'ai pris quand même du plaisir à vous partager ces vidéos parce que je voulais quand même tester des stratégies. Moi, vous le voyez, j'ai quand même essayé de jouer le jeu justement du fight et tout mais ouais, le BR honnêtement, pour le moment, je ne suis pas du tout fan donc il y a moyen qu'il y ait, en tout cas pour le moment, pas d'autres vidéos jusqu'à ce qu'il y ait potentiellement des mises à jour intéressantes ou quoi mais pour l'instant, ce ne sera pas pour moi en tout cas. Mais merci en tout cas d'avoir suivi ces petites vidéos. J'espère que ça vous a plu malgré tout. J'espère que les petites sessions PVP auront pu être sympas à partager quoi qu'il en soit. C'était le but. On a essayé de faire en sorte d'avoir des sessions quand même agréables à jouer et à regarder et puis dans tous les cas on se retrouve de toute manière très bientôt pour de prochaines vidéos les amis.